Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon-VAR. Ce magazine est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises et revient sur l'actualité, la vie des entreprises dans le département du VAR. Aujourd'hui nous recevons Jonathan Noble qui est le dirigeant de Suelo. Bonjour Jonathan. Bonjour. Donc depuis 2010, Suelo développe un outil qui permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui votre entreprise est dans l'actualité car elle fait partie de ces entreprises du numérique qui recrutent à Toulon. Donc combien de postes sont aujourd'hui ouverts chez Suelo ? Quels sont les profils que vous recherchez ? Alors tout à fait, aujourd'hui on recrute 4 nouvelles recrues. Donc il va y avoir un développeur en CDI, développeur web, une personne pour toute la partie design, donc product design, UX, UI design. Un business developer, donc business developer c'est commercial, en stage ou en alternance. Et également un autre développeur, mais en stage ou en alternance. Alors aujourd'hui on est une équipe de 10 personnes, on est placé au centre de Toulon, 14 ruages, vraiment au centre de Toulon. Et voilà, on est une équipe dynamique et on espère retrouver ces postes-là très rapidement. D'accord. Et Suelo donc poursuit son développement, on le voit. Pourtant votre start-up au départ est née d'un besoin personnel. Aviez-vous alors imaginé que vous vous retrouveriez à la tête d'une entreprise de 10 personnes ? Alors à l'époque pas du tout, c'est vrai que ça commençait maintenant il y a 11 ans, quand j'étais tout petit. J'avais 15 ans à l'époque. Et non, non, à l'époque c'était pas du tout prévu, c'était juste un projet pour mon CV. Et après les rencontres, la vie, les décisions qu'on a pu faire ont fait qu'aujourd'hui on est là. Et on est très chanceux et très heureux d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et ce besoin personnel à l'époque, vous pouvez nous raconter c'était quoi exactement en fait ? Bien sûr. À l'époque j'avais un blog high-tech qui parlait du nouvel iPhone, etc. Et je désirais programmer un tweet en journée plutôt que de le publier en soirée. Parce que j'ai remarqué qu'en journée ça avait beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Et du coup j'ai cherché un outil qui permettait de programmer des tweets. Et ça n'existait pas. Donc du coup c'était parti pour le créer. Et à l'heure où on se parle, combien d'utilisateurs utilisent votre plateforme ? Et combien de posts ont été programmés via la plateforme depuis que vous existez ? Alors aujourd'hui on a 80 000 utilisateurs qui ont programmé plus de 4,5 millions de posts. Et depuis l'année dernière vous avez décroché aussi votre premier appel d'offres. C'est pour le compte du service d'information du gouvernement. Comment se déroule ce contrat ? Totalement. On a eu la chance et l'honneur de décrocher ce premier appel d'offres qui nous permet d'équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies, services déconcentrés du gouvernement. Ça se passe très bien. C'est très chouette de travailler avec des ministères et de déployer la solution au niveau mondial. Puisque là typiquement on travaille avec les ambassades partout dans le monde. Et quand vous avez répondu à cet appel d'offres, c'était je crois une première ? Tout à fait. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure ? Par hasard ? Oui voilà, j'ai dit une opportunité. Il y a notre équipe qui a trouvé cet appel d'offres justement sur les plateformes qui l'ont indiqué. Et on s'est dit quand on a lu le cahier des charges, mais en fait ça ressemble à Suelo. Donc du coup on a décidé d'y répondre. On avait un mois pour y répondre. On s'est entouré pour ça et on a eu la chance de le remporter. Et le gain de cet appel d'offres renforce aussi la légitimité du coup de votre entreprise. Est-ce que ça vous a permis déjà d'ouvrir de nouvelles portes, de décrocher de nouveaux contrats ? Totalement. Alors en termes de légitimité, ça nous a vraiment aidé. Alors nous ça fait maintenant, comme on l'a dit, 11 ans que Suelo existe. Mais disons que ça nous a apporté de légitimité face aux institutions publiques. On a pu remporter depuis un autre appel d'offres pour la ville de Paris. Pour équiper la ville de Paris, on a la ville de Toulon, on a Ex-Marseille. Voilà, on a plein d'autres institutions qui nous ont rejointes. Et puis également ça nous a permis d'améliorer notre partie sécurité, de vraiment faire monter en gamme notre produit. Pour l'ensemble de nos clients, l'ensemble de nos utilisateurs. Et donc en plus de la légitimité, ça permet à tous nos clients de bénéficier de quelque chose d'encore mieux par rapport à avant. Sur cette montée en gamme, qu'est-ce qu'il y a eu comme montée en gamme ? Je crois qu'il y a une sécurité qui est renforcée, c'est ça ? Totalement, c'est ça notamment. La sécurité qui est renforcée, on a nos serveurs vraiment en France, à Paris, dans les serveurs très très sécurisés, validés par l'Annecy. On a également des audits de sécurité qui sont faits chaque année. On a des gens qui surveillent H24, 7 jours sur 7, si tout se passe bien. Donc voilà, au niveau de la sécurité, au niveau de nouvelles fonctionnalités également. Et nous, après, ça nous a permis de se dire, on va pouvoir embaucher encore plus de personnes pour aller plus loin et pour créer d'autres outils, d'autres fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, avec Suelo, les utilisateurs peuvent programmer texte et images sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Est-ce que d'autres réseaux sociaux vont être développés ? Alors, on a signé un partenariat avec TikTok France, il y a maintenant, début 2021, donc il y a un an, un an et demi. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ne nous mettent pas encore à disposition ce qu'il faut, les fonctionnalités qu'il faut, pour qu'on puisse nous-mêmes le proposer à nos clients. Mais TikTok pourrait être une idée. Après, on pense à YouTube, on pense à Pinterest, on pense à Google My Business. Il y a encore pas mal de choses à faire en termes de réseaux sociaux. Une dernière question, donc Jonathan, vous n'avez pas encore 30 ans. Vous aviez moins de 20 ans lorsque vous avez créé votre entreprise. À peine 20 quand vous avez levé des fonds, c'était pas loin de 500 000 euros, je crois. Tout à fait, oui. Est-ce que cette jeunesse est un handicap au quotidien pour diriger l'entreprise ? Moi, au contraire, je trouve que c'est un atout. Franchement, à tous les niveaux, que ce soit avec l'équipe, avec qui on s'entend super bien, que ce soit au niveau de la presse également, c'est vrai que ça nous a permis de rayonner grâce à notre histoire, grâce au storytelling qu'il y a autour de notre histoire. Et ça ne nous a pas du tout desservi. Même quand on a fait la levée de fonds, je pense que c'est aussi cette fraîcheur, cet engouement, cette ambition qu'on a pour l'associé et notre équipe qui a fait qu'on a pu aller là, où nous sommes aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Merci Jonathan. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission VAR Business. Sous-titrage Société Radio-Canada